Salut la Figude Family, c'est Guillaume, naturopathe et coache sportif. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai voulu un peu différente des autres finalement, puisque là cette fois-ci je vous emmène avec moi. On part avec ma copine au Portugal, on va s'installer dans une petite cabane qui ne doit pas faire plus de 9 mètres carrés, pour vivre avec un peu moins d'électricité, pour vivre aussi avec un peu moins de moyens de manière générale pour faire cette expérience-là et puis pour en tirer le meilleur. Et puis pour aussi vous proposer du contenu en ce sens, comment finalement continuer à préserver sa santé, même dans des environnements un petit peu moins confortables qu'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, je vous emmène avec moi en tout cas là-dedans, et puis c'est parti ! Bon les amis, sortie du test anti-génique, tout va bien. C'est parti pour le Portugal ! On est en Espagne, amis ! Maravilloso ! Si ! Ça y est, on vient juste d'arriver en Espagne ! On est toujours en Espagne, on a coupé le trajet en deux, histoire que ce ne soit pas trop long. On va faire un petit arrêt ici, on est proche de Salamanca, on va s'arrêter proche de Salamanca, le lendemain on partira, on n'aura que 2h30 de route, donc ça va faire du bien, mais bon le problème c'est que chaque fois qu'on se pose quelque part, de toute façon il pleut, donc on va probablement dormir dans le van, enfin dans le van, dans l'utilitaire, voilà, et on a tous les bagages derrière, je ne sais pas trop comment on va faire, on va se démerder, bref, voilà, petite étape intermédiaire, t'es contente ? Oui, j'aime la pluie ! Voilà. Bon, c'est un peu le bordel, on a tout foutu, tout bourré absolument, tout le contenu du coffre à l'avant de la bagnole, et là, on va se mettre à l'arrière, on va essayer de dormir, dehors c'est encore, bon, il y a une toute petite accalmie de pluie, donc ça va, mais bon, c'est pas les conditions au petit malin, allez, on va essayer de dormir, puis moi je vous retrouve demain. Bon, il est environ 3h du matin, là ça condense à fond dans l'intérieur de la bagnole, donc en fait, on va aller à l'avant, on va démarrer la bagnole, on va avancer un peu, parce qu'on est vraiment trop congelé, et on perd plus d'énergie qu'on devrait en gagner, là, avec le repos, donc on va avancer, voilà. Ça y est, on est au Portugal, on a passé la frontière, puis on a dormi sur une aire d'autoroute devant, parce qu'on avait trop froid, et on est partis encore un petit peu plus tard, environ une heure après, parce qu'on avait trop froid, et voilà, là on est bien arrivé au Portugal, et normalement on arrive à une destination dans quelques temps, comme il est un peu tôt, on attendra probablement dans la ville à côté, d'ici à ce que ce soit l'heure, pour arriver à notre herbe et demi, notre cabane, voilà. Ça y est, on est arrivé, la Fili Good Family, on est arrivé au Portugal, dans la location, quoi qu'il en soit c'est super sympa, je suis en train de monter toutes les affaires, et on a évidemment pris trop d'affaires, pour la surface dans laquelle on va vivre, ça fait environ 6 mètres carrés, 7 mètres carrés peut-être, on est deux, voilà, mais il y a tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, vivre en autonomie, l'électricité avec panneau solaire, l'eau n'est pas potable, parce qu'elle vient d'un puits, juste à côté, donc, très intéressant tout ça, on a hâte de vivre cette expérience, et j'ai hâte de vous la partager, à travers, des vidéos, en tout cas vous verrez ça, dans des vidéos, mais surtout sur Instagram, donc je vous invite à me suivre, si vous ne me suivez pas déjà, on est arrivé, voilà, ça y est, c'est à peu près rangé, il y a encore un petit peu de bazar, mais on s'installe doucement, voilà ce que ça donne à l'intérieur, avec le petit stove, pour se chauffer, voilà, les plaques, ici, l'eau du puits arrive là, directement, ensuite, le système électrique, qui est alimenté par le panneau solaire, dehors, et donc, qui alimente une petite, une petite carte SIM, ici, on a un super réseau, donc ça c'est génial, et, ici, batterie, et ici, l'inverteur, voilà, tout le système électrique, enfin bref, voilà, ça a l'air plutôt, plutôt pas mal, bon c'est pas grand, vous voyez, je tourne sur moi-même, c'est pas grand, mais c'est très, très sympa, mais là, je peux vous dire, qu'on n'est pas embêté, du tout, ouf, deaghile, c'est très très 세, voilà on a préparé le repas du soir ce soir c'est tofu avec salade fraîche évidemment il faut aller faire les courses beaucoup plus souvent c'est ça qui est essentiel quand on mange santé c'est qu'il faut aller faire les courses très très souvent pour avoir des produits frais donc ça c'est du tofu quelques baies de goji de l'huile d'olive de la salade voilà rincé bien sûr avec l'eau du puits non en fait on rince avec une eau qui vient d'une source juste à côté une source potable parce que l'eau du puits n'est pas potable celle qui sort de ça et ici c'est le fameux mouchelis que vous connaissez très bien puisque je vous ai fait une vidéo sur le sujet vous pouvez la retrouver juste là haut c'était dans mon vlog sur dans mon assiette de naturopathie voilà figure de famille c'est tout pour cette petite vidéo suivez moi sur instagram parce que c'est là que vous allez voir plus de portugal parce qu'au final c'est là que je vais vous poster toute la suite des vidéos toute la suite de ce qu'on va faire parce que les prochaines vidéos seront comme d'habitude plus informative c'était vraiment une vidéo différente des autres pour vous montrer ça si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo n'oubliez pas non plus la petite clochette qui sera juste à côté si vous êtes notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort je vous laisse comme d'habitude les réseaux sociaux dans la description moi d'ici là je vous dis à la prochaine prenez soin de vous je vous dis à la prochaine